Coucou mes adorés, j'espère que vous allez tous très bien. C'est un bonheur de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai envie de refaire ce genre de vidéo avec vous. J'avais déjà testé des masques bizarres, des masques licornes il y a quelques mois en arrière. Vous avez adoré ce vidéo-là, j'avais adoré les faire aussi. Et j'avais vraiment, vraiment super envie de recommencer un test de masque insolite avec vous. Alors il y a plusieurs types de masques insolites. J'ai choisi cette fois-ci, attention roulement tambour, le masque à bulles. Alors, il y en a plusieurs sortes. Moi j'en ai quatre différents, je vais peut-être pas forcément tester les quatre dans cette vidéo, mais le masque à bulles, pour moi, ça doit être un masque super girly. Mes attentes pour le masque à bulles, c'est un visage avec des bulles multicolores, quelque chose d'aérien, quelque chose de beau. Ouais, je vois quelque chose de très romantique quelque part. La réalité, nous allons la découvrir ensemble. Je vais vous la partager, bien sûr. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai quatre masques différents. J'ai celui-ci, alors je sais pas si vous vous souvenez, mais je l'ai découvert avec vous l'année dernière. Et non, je ne l'ai toujours pas utilisé pour l'instant. Je n'ai pas eu le temps en fait, tout simplement. Donc celui-ci, il comporte en fait un stick de nettoyage de la peau qui est juste là. Et là, c'est un bubble mask, donc un masque à bulles, qui est contenu dans une espèce de petite pieuvre. Très mignonne d'ailleurs. J'ai trouvé aussi un masque à bulles, alors très insolite, puisque là on nous dit « balle masquée des sorciers ». Il y a sinon la version Sephora, voilà, de bubble mask. Finalement, la version qui donne le plus envie par rapport à la couleur du packaging, les jolies petites bulles. Là, on se dit que ça va être super girly. Et sinon, il y a celui-ci, donc c'est la même gamme Glam Glow que les masques licornes que j'avais déjà testé avec vous. Et donc, ils ont également un masque nettoyant, oxygénant. Et la particularité, c'est que ce masque-là, il est également démaquillant. Maintenant, je vais faire une petite sélection parmi mes 4 bubble masks. Je vais en fait commencer par celui-là. Alors, pourquoi celui-là ? Parce que tous ces masques s'appliquent sur une peau propre. Or, comme vous pouvez le constater, je suis déjà maquillée. En revanche, celui-ci, il est démaquillant. On nous dit que c'est un masque avec une mousse oxygénante, pétillante, qui détoxifie et démaquille instantanément votre visage. Instantanément ? Ben, on va voir ça. Alors, c'est parti. Premier test. En termes d'utilisation, ça a l'air très simple. Dépliez le masque. Humidifiez la peau. Ah, humidifiez la peau par-dessus le maquillage. Oui, ça, c'est un peu bizarre, mais bon. Appliquez le masque sur votre visage en ajustant sa position autour des yeux et du nez. Lissez tout autour du visage. Et après, on laisse agir pendant environ 3 minutes. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc, on va déplier le masque pour qu'il soit tout prêt. Alors, le masque est noir. Je sens que ça va être super bizarre, cette vidéo encore. Alors, la texture est très étrange. Il y a beaucoup de produits dessus. En fait, il est très, très imbibé. Et j'ai l'impression qu'il est déjà prêt à buller. J'humidifie rapidement mon visage et c'est parti. Alors, ça y est. Le visage est humidifié. Je n'ai pas attaché mes cheveux, donc j'espère que ça va aller. Et là, j'ai même l'impression qu'il y a déjà des bulles qui se forment. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est pas pratique. Première impression. Ça se défait très mal. Alors, voilà. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de sens. On dirait un peu de The Mask, mais en version sombre. Attention, vous êtes prêts ? Rassurez-vous. C'est toujours moi dessous. Alors, c'est parti. Donc, il faut appliquer le masque et bien sûr le lisser le plus possible sur la peau. Et normalement, les petites bulles doivent commencer à se former au bout d'une minute environ. Alors, déjà, pour la vision girly, je crois qu'on repassera parce que le masque noir, bon. C'est pas ce qui est le plus joli quand même, mais enfin bref. Après, si le masque est complètement recouvert de bulles multicolores, ça peut être très beau aussi. Je crois que là, on est pas mal. Bon, je vais regarder de plus près. Alors, avec le retour, c'est surréaliste quand on met ces masques-là. Oh là là, la tête que ça fait, c'est terrible. Bon, c'est pour la bonne cause. Normalement, à la sortie, je dois être complètement démaquillée, complètement détoxifiée. Ça doit être le bonheur. Et il est en train de blanchir. Je sais pas si vous avez vu. Il est en train de blanchir. Donc, je pense que les bulles sont en train de se former. Enfin, les bulles. Pour l'instant, c'est blanc, quoi. Bon, on va attendre encore un petit peu. Après tout, on vous a dit une minute. La première minute est passée. Je commence à avoir vraiment du mal à m'exprimer, en fait. Le masque gonfle. C'est très vilain, d'ailleurs. On n'en est pas du tout sur le côté girly. En plus, je peux plus m'exprimer. J'ai l'impression d'être prisonnière d'un masque. C'est hyper étrange comme sensation. On voit effectivement que c'est devenu tout blanc, que c'est recouvert de mousse. Mais en fait, c'est plus de la mousse. C'est plus de la mousse plutôt que des bulles, à proprement parler. J'ai l'impression, en fait, d'avoir une espèce de flaque de slime sur le visage. Et ça tombe au fur et à mesure. J'espère que je ne vais pas en avoir dans l'œil. Parce que ça tombe de partout. Le masque ne tient pas, en fait, sur le visage. Je vais bientôt avoir passé les 3 minutes. Ils disent que normalement, ça doit agir pendant 3 minutes. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant de près ? Mon Dieu que c'est moche. Ah ouais, alors c'est bizarre. Alors ici, du coup, forcément, il me manque plein de mousse. Parce que je suis sans arrêt en train de réajuster le masque. Donc forcément, j'ai enlevé la mousse. Donc on va plutôt prendre le front. Et le front, ben oui, là, effectivement, il y a de la mousse, en fait. C'est pas vraiment des bulles. Pour eux, ce sont des bulles. Pour moi, c'est plus de la mousse que des bulles. Je confirme, c'est super désagréable. Ça coule de partout. C'est en train de me couler dans les yeux. Là, non, je l'enlève. Là, je ne peux pas attendre plus. C'est insupportable. Alors, on va tenter de le retirer. Oh, c'est trop bizarre. Bon, ben en fait, je suis toute blanche dessous. Finalement, ah ben là, c'est joli par contre. C'est évidemment, c'est là que c'est le plus joli. Parce que là, on a une mousse blanche. C'est beaucoup plus girly. Bon, par contre, vous voyez, c'est ce que je vous disais. J'en ai plus rien la bouche, là. Là, c'est hyper bizarre. Donc, ce que je vous propose, je vais finir de l'enlever. Je vais rincer tout ça. Et surtout, je vais me rincer la bouche. Et on se retrouve juste après. A tout de suite, mes adorés. Et me revoilà. Alors, comme vous avez pu le constater, juste avant que je parte rincer ma peau, les bulles s'étaient formées. Enfin, moi, j'appellerais plutôt ça de la mousse, hein, plutôt que des bulles. C'était devenu de la mousse blanche une fois que j'avais retiré le masque. J'ai rincé. Ben, forcément, je suis ressortie démaquillée. En même temps, si j'avais pris de l'eau, un petit peu de savon que j'avais fait mousser, et que j'avais nettoyé ma peau, je pense qu'on serait arrivé au même résultat. Bon, ce masque-là, alors, il est certainement détoxifiant, tout ce qu'on veut. Mais surtout, il m'a coulé partout, dans la bouche, pratiquement dans l'œil. Ça m'a moyennement plu comme expérience. On va en tenter un deuxième. Maintenant que je suis démaquillée peau propre, on peut tester un des trois. Alors, je sais pas vous, mais moi, cette petite pieuvre, quand même, elle m'appelle. Je la trouve tellement chou. On va l'essayer ensemble. Donc, là, c'est différent. Ce n'est pas un masque, comme tout à l'heure, simplement à déposer sur le visage. C'est un masque à appliquer, puisqu'à l'intérieur de la petite pieuvre, voilà, on a le produit qui se présente comme ceci. Alors, on n'a pas de spatule, rien du tout. On a juste le masque comme ça appliqué. On dirait un petit peu de la boue. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Sur peau nettoyée, appliquez le produit sur le visage et laissez agir trois à cinq minutes jusqu'à apparition des bulles et ensuite rincez avec de l'eau tiède. OK, bon ben, c'est parti. Alors, il n'y a rien du tout pour appliquer, donc c'est au doigt. Bon, la couleur est pas mal. Ça fait un petit peu couleur éléphant, en fait. C'est très, très gris. Alors, l'autre, tout à l'heure, était noir. Là, on commence avec du gris foncé. C'est déjà un petit peu plus clair, on va dire. Allez, on va le voir comme ça. Maintenant, on va voir la couleur des bulles qu'on obtient. Si on obtient des bulles, parce qu'encore une fois, je suis un peu déçue pour le premier. Moi, je m'attendais à des bulles et j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup plus à de la mousse qu'à des bulles, en fin de compte. Donc là, j'espère qu'on va avoir des vraies bulles cette fois-ci. Jolies bulles. Allez, je finis d'appliquer et puis ensuite, on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai fait le tour. J'en ai vraiment mis partout. Est-ce qu'il y a déjà une différence ? On dirait bien. Ouais, 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 il y a une petite différence sur le front. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais effectivement, on dirait que la matière du masque est en train d'évoluer. Là, on se demande franchement si je ne me suis pas mise de la pierre sur le visage. C'est très bizarre. On va patienter un petit peu. Ils disent 3 à 5 minutes quand même. Donc là, on est déjà à plus de 3 minutes d'application. Donc, ils précisent entre 3 et 5 minutes. Donc, a priori, les bulles devraient être formées. Il n'y a pas de bulles du tout. Franchement, il n'y a même pas de mousse là pour le coup. Alors, cette fois-ci, en termes de confort, je suis bien. Le masque tient bien. Il est même bien figé. Je pense que pour l'enlever, je vais bien m'amuser. Là, il ne coule pas. Donc, je n'ai pas du tout les mêmes soucis qu'avec le précédent. Là, ça va bien même. Par contre, clairement, où sont les bulles ? Et il était pourtant bien indiqué bubble masque. Et là, mais il n'y a pas de bulles du tout. Il y a un tout petit peu de mousse qui se forme. De la mousse grise. Je suis super déçue. Pourtant, cette petite pieuvre, elle a l'air tellement chou. Et en fait, elle ne donne pas les bulles prévues. Elle ne tient pas ses promesses. Bon, ça y est. Là, je suis à plus de 5 minutes, même largement dépassée. Et verdict, il n'y a pas de bulles. Mais alors, pas du tout. Autant tout à l'heure, on avait quand même de la mousse. Une belle épaisseur de mousse. Autant là, on n'a vraiment pas grand-chose. Ce n'est pas top du tout. Je suis super déçue. Je pense que ça nettoie bien, par contre. Parce que d'ailleurs, je vais aller l'enlever. Parce que je sens que c'est vraiment... C'est bien incrusté. Ça tient bien à la peau. Donc, je pense que c'est bien en train de tout nettoyer. Tout décaper. Mais par contre, il n'y a pas de bulles du tout. Où est le masque à bulles ? On m'aurait dit masque à boue. Masque de boue. J'aurais compris. Voilà. Là, c'est ça. C'est de la boue, en fait. Mais il n'y a pas de bulles. Bon. Je vais rincer tout ça. Et je crois que je vais me laisser tenter par un petit troisième, quand même. Dernier espoir d'obtenir mon masque à bulles super girly. Bien. Troisième et dernier essai. On va tester celui-ci. Qui, encore une fois, elle emballe le plus girly des trois. Donc, bubble mask. Le masque bulles. Normalement, là, regardez. Le dessin, c'est un petit peu de la mousse, quand même. Mais, on doit avoir quelques bulles. Donc, cette fois-ci, normalement, je dois obtenir ce que j'espère depuis le début de cette vidéo. Alors, on me dit. Formule effet bulle. Extrait de spiruline d'origine naturelle. Donc, pareil, détox peau. Effet oxygénant. Antite interne. Alors, on me dit. Pour un teint visiblement plus frais et lumineux. Exactement ce qu'il me faut. Laissez agir 15 minutes. Donc, là, c'est super long. Le masque se met à buller. Et ensuite, retirez le masque et rincer le visage à l'eau tiède. Bon, bah, c'est parti. On va d'abord découvrir le masque ensemble. Donc, là, c'est comme le premier, sauf qu'il est blanc. Mais, c'est à peu près la même matière. Et, c'est pareil, il y a énormément de produits. Donc, j'espère que je ne vais pas encore me retrouver avec du produit dans les yeux ou dans la bouche. Alors, déjà, comment ça se déplie ? Normalement, on a tout. Voilà, c'est bon. Allez, on applique. Et, voilà. Je pense que là, on est pas mal. Voilà. Maintenant, j'ai essayé de me tenir un peu tranquille. C'est peut-être ça qui a fait que le premier a bougé aussi. Allez, c'est parti. Maintenant, on attend les premières bulles. Nous voici deux minutes après la pause du masque. Je n'ose plus parler à fond en articulant totalement parce que le masque bouge comme le premier. Moins quand même. Il tient mieux sur la peau. Mais, je sens que si je parle avec beaucoup trop d'expression faciale, on va avoir une catastrophe. On est d'accord que c'est de la mousse, hein. Regardez. C'est plus de la mousse que des bulles pour le moment. On va patienter encore un petit peu. On est seulement à deux minutes d'utilisation du masque. Et il parle de 15 minutes. Donc, peut-être que les bulles explosent. Au bout d'un moment, c'est à espérer. Allez, je marme de patience. Je pense que là, on est arrivé au maximum de la mousse. Et non pas des bulles, hein. Puisque les bulles, je les cherche encore. Mais là, clairement, c'est le maximum. Je pense que le masque ne donnera pas plus que ça. Donc, je vais me rafraîcher pour vous montrer. En tout cas, c'est bien mieux que le premier masque, hein. Parce que là, ça n'a pas coulé ni dans la bouche, ni dans l'œil. Même si on sent que le masque est en train de tomber un petit peu, il est quand même resté à peu près à sa place. Et ça a été confortable et agréable de le porter jusqu'à maintenant. De près, vous vous rendez compte, du coup, qu'il y a donc bien une épaisseur de mousse. Alors, regardez ce que ça donne. Voilà, je fais un petit dessin. Donc, c'est bien de la mousse, en revanche, et pas du tout des bulles. Ils auraient mieux fait d'appeler ça masque à mousse plutôt que bubble mask. Voilà, c'est terminé. Je vais le retirer. Ben, je vais le retirer avec vous, du coup. Allez, on va l'enlever comme ça, puis ensuite, j'irai le rincer quand même. Ah ben, là, il n'y a rien, par contre. Autant le premier, il restait de la mousse, autant là, il ne reste rien. Tout est parti. Je vais juste aller finir de me rincer un petit peu la peau. Et puis, voilà, c'est terminé. Ben, on refait le point juste après, hein. Mais je crois que vous connaissez un petit peu mes impressions pour la réalité de ces masques à bulle. Conclusion. Alors, pour le premier masque, on n'a pas eu de bulle. Donc, ça, c'est une certitude. On a eu de la mousse avec un masque noir. C'était pas très joli, pas très girly quand même. Au niveau du résultat, bon, la peau semblait démaquillée, mais c'était quand même pas transcendant. Je pense que finalement, ce masque-là, il vaut peut-être mieux l'utiliser sans maquillage, en fin de compte. Pour le deuxième masque, ça fait de la mousse, pareil. Alors, vu qu'on partait d'une espèce de base de boue grise, ça fait une mousse très bizarre, très vilaine, très, très, très éloignée des bulles girly que j'imaginais et dont je rêvais. Donc, effectivement, là, pour le coup, à tant de veste réalité, on était vraiment aux antipodes. En revanche, super efficace en termes de nettoyage, ça a décapé la peau, tout était bien lisse, bien propre. Très efficace de ce côté-là, il faut le reconnaître. Et enfin, le dernier masque, donc le masque dont le packaging semblait le plus joli, finalement, et le plus girly, eh bien, ça a fait de la mousse blanche. Voilà, toujours pas de bulle, ça, c'est une certitude. On avait une espèce de mousse blanche, bon, le résultat, c'est que la peau est propre, évidemment. C'est vrai que pour le teint, j'avoue que le dernier masque a été pas mal efficace, puisque là, je ne suis pas maquillée. Alors, bien sûr, j'ai les yeux maquillés, en revanche, ma peau n'est pas du tout maquillée, et c'est vrai que ça ressort pas mal, quand même. J'ai assez bonne mine, on va dire, malgré la fatigue. Donc, c'est pas mal, c'est vrai qu'au niveau du teint, ça a une belle action. Bref, on a testé trois masques qui avaient tous les trois une utilité, et il semble qu'ils aient rempli le cahier des charges à ce niveau-là. En revanche, trois bubble masques qui n'ont pas donné la moindre bulle. Bon, donc là, forcément, grosse déception. Pour celles et ceux qui connaissaient déjà les masques bulle, vous aviez peut-être déjà fait cette expérience, et vous étiez peut-être déjà rendu compte qu'il y avait de la mousse, mais pas de bulle. Pour moi qui découvrais ces masques, forcément, c'est plutôt une déception à ce niveau-là. En tout cas, pour le masque girly avec des bulles multicolores, je repasserai. J'espère que cette vidéo vous a plu, mes adorés, que vous avez eu autant de plaisir à la visionner que j'en ai eu à la tourner pour vous. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous likez, vous commentez, et vous vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pailletés. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada